Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Hayyakoum Allah Salut à tous et merci de me rejoindre sur cette vidéo dans laquelle on va utiliser ensemble la structure histologique du cortex cérébral Nabda'a'la barakatillah Je vous présente le plan du cours On a en 1 des généralités dont les généralités il faut définir quelques termes et quelques notions En 2 l'aspect en technique cytologique c'est à dire la structure histologique du cortex cérébral obtenue après l'utilisation des techniques basées sur la mise en évidence du corps cellulaire ou les fibres nerveuses En 3 et en 4 on a les neurones et les éléments névrogliques qui caractérisent le cortex cérébral et on termine le cours par un schéma de fonctionnement du cortex Alors, le système nerveux Le système nerveux par définition c'est un ensemble des organes qui assurent le transfert et le traitement de l'influx nerveux Ce système nerveux est formé de deux grandes parties La première c'est le système nerveux central formé par un cerveau cervelé avec le tronc cérébral et la moelle épinière et on a le système nerveux périphérique qui comprend les fibres mixtes avec les ganglions végétatifs et spinons Le premier système, le système nerveux central, c'est un système spécialisé dont la réception et l'intégration de l'influx nerveux puis l'élaboration des actes soit moteurs ou sécrétoires Alors que le système nerveux périphérique, c'est un système qui assure le transfert de l'influx nerveux soit des organes périphériques ou des éléments périphériques de l'organisme vers les organes du système nerveux central ou l'inverse, des organes du système nerveux central vers les éléments périphériques Donc, on peut dire que le système nerveux favorise un système de communication développé entre les différents organes et les différents éléments de l'organisme c'est d'une part et entre l'organisme et l'environnement Maintenant, on passe au cerveau et c'est l'attitude de notre cours d'aujourd'hui Le cerveau, de point de vue anatomique, il comprend deux hémisphères un hémisphère droit et un hémisphère gauche Ces deux hémisphères sont séparées par un sillon profond appelé la fissure interhémisphérique et qui sont réunies, c'est-à-dire les deux hémisphères droit et gauche sont réunies par une commissure appelée la commissure interhémisphérique Les organes du système nerveux central, cerveau, cerveau et moelle épinière sont caractérisés par deux substances Ils sont une substance grise et une substance blanche Mais le cerveau et le cervelet présentent une substance grise périphérique et une substance blanche centrale Et c'est l'inverse par rapport à la moelle épinière où la moelle épinière est caractérisée par une substance grise centrale et une substance blanche périphérique Maintenant, on passe au terme de cortex cérébral ou écorce cérébreuse C'est la même chose, cortex cérébral ou écorce cérébreuse Donc le cortex cérébral, par définition, c'est la même lame ou la même couche de substance grise qui tapisse toute la surface des deux hémisphères cérébraux qui s'étendent au fond des sillons et des circonvolutions Ce cortex cérébral se caractérise par son plissement, son épaisseur et sa stratification Donc notre cortex cérébral présente trois caractéristiques fondamentales qui sont le plissement, l'épaisseur et la stratification Je commence maintenant par le plissement Notre cortex cérébral présente une surface plissée irrégulière Donc elle n'est pas régulière, elle n'est pas lisse mais qui présente des plis Par la présence soit des sillons qui sont très profonds Je prends l'exemple de la fissure interhémisphérique qui subdivise le cerveau en deux hémisphères Hémisphère droit et hémisphère gauche Et on a des fissures ou des sillons qui sont moins profonds qui dessinent des lobes On a le lobe frontal, le lobe temporal et le lobe occipital et le lobe parietal Et on a quelques sillons qui sont superficiels qui dessinent ce qu'on appelle les circonvolutions Maintenant on passe au deuxième caractère Les roues à l'épaisseur Donc l'épaisseur du cortex cérébral La première remarque Elle est faible par rapport à l'épaisseur du cortex cérébeleux Donc je vois dans le deuxième cours le cortex cérébeleux Le cortex cérébeleux présente une épaisseur plus importante La deuxième remarque L'épaisseur du cortex cérébral Elle n'est pas régulière Elle n'est pas constante Mais elle est variable D'un lobe à un autre Ou même au sein du circonvolution Je commence tout d'abord par les lobes L'épaisseur Elle est minimale au niveau du lobe occipital Et lobe frontal Envers de 1,2 mm Puis en allant vers le centre C'est à dire vers le lobe parietal Et le lobe temporal On assiste à une augmentation progressive De cette épaisseur Pour atteindre les 4,5 mm Donc l'épaisseur Elle est minimale dans les deux extrémités Lobe occipital et lobe frontal Et elle est maximale au niveau du lobe temporal Et même lobe parietal Maintenant si je prends les circonvolutions L'épaisseur du cortex cérébral Elle est maximale au niveau de la surface C'est à dire au niveau de la superficie Et cette épaisseur diminue progressivement En allant vers le fond des sillons Donc elle est minimale dans le fond des sillons Et elle est maximale dans la surface Maintenant pour la stratification On note que le cortex cérébral C'est une structure qui est très riche en neurones On a environ 30 milliards de neurones Au sein du cortex cérébral Ces neurones sont disposés en plusieurs couches La stratification du cortex cérébral N'est pas identique sur toute la surface des hémisphères Et elle est variable d'une région à une autre Le nombre de couches permet de distinguer Trois parties principales du cortex cérébral Commençons tout d'abord par la partie la plus étendue C'est le néopaléum ou l'isocortex La deuxième partie c'est l'archéopaléum ou l'halocortex Et entre l'archéopaléum et le néopaléum On a le paléopaléum ou le mésocortex Je commence d'abord par l'archéopaléum ou l'halocortex L'halocortex présente la structure la plus simple du cortex cérébral Où cette portion est caractérisée par l'existence de deux couches cellulaires Alors le néopaléum ou l'isocortex C'est une structure qui est plus développée Présente à décrire six couches cellulaires Entre le néopaléum et l'archéopaléum On a la structure dite le paléopaléum Ce paléopaléum ou le mésocortex C'est une structure mixte Intermédiaire entre l'archéopaléum et le néopaléum De point de vue historique Cette structure intermédiaire Présente à décrire quelques foyers d'archéopaléum Entourée par des zones de néopaléum Maintenant on passe à la structure histologique du cortex cérébral Le cortex cérébral peut être étudié En utilisant deux techniques histologiques La première est basée sur la mise en évidence du corps cellulaire du neurone Ce qui permet d'établir la cytoarchitectonie Alors que la deuxième a pour objectif la mise en évidence des fibres nerveuses Identifiant la myeloarchitectonie La cytoarchitectonie est basée sur la coloration des citones par la technique du nisle Ce qui permet de distinguer six couches cellulaires de la surface vers la profondeur On a en 1 la couche moléculaire La deuxième couche, la couche granulaire externe Troisièmement la couche pyramidal externe Quatrième couche, c'est la couche granulaire interne La cinquième couche, la couche pyramidal interne Et la dernière couche, la couche la plus profonde Qui est en contact avec la substance blanche C'est la couche polymorphe Commençons par la couche moléculaire Cette couche présente un aspect clair Parce qu'elle est pauvre en corps cellulaire Et elle est riche en fibres nerveuses Cette couche moléculaire, elle occupe le 1 dixième de l'épaisseur du cortex cérébral La deuxième couche ou couche granulaire externe Comme la couche granulaire interne Ce sont des couches sombres ou denses Parce que ces couches sont riches en corps cellulaire Et pauvres en fibres nerveuses On note ici que la couche granulaire interne C'est la couche la plus vascularisée du cortex La couche granulaire externe Elle est mince par rapport à la couche granulaire interne Où la couche granulaire externe représente le 1 dixième de l'épaisseur Tandis que la couche granulaire interne représente le 2 dixième Maintenant, les couches pyramidales externes et internes Ce sont les couches les plus importantes Parce que ces couches renferment les cellules principales du cortex cérébral Ce sont les cellules pyramidales La couche pyramidale externe, c'est la couche la plus épaisse Parce qu'elle représente le 3 dixième de l'épaisseur Maintenant, la couche la plus profonde, la couche polymorphe C'est une couche claire Relativement pauvre en cellules Riche en fibres nerveuses Dans cette couche, on a des cellules de type, de taille et de forme variables D'où le nom de couche polymorphe ou couche multiforme La deuxième technique, c'est la myeloarchitectonie Donc, après traitement du cortex cérébral par la méthode de Weger Cette technique, elle permet de colorer les fibres nerveuses On peut distinguer deux sortes de fibres nerveuses Les unes sont parallèles à la surface Appelées les fibres tangentielles Alors les autres sont perpendiculaires à la surface On parle des fibres radiaires On commence par les fibres tangentielles Les fibres tangentielles sont groupées en lames ou en sries Donc, on décrit de la surface vers la profondeur Le plexus d'Exner La lamina dysfibrosa L'astrie de Caïs Betchereau L'astrie de Bélargère externe L'astrie interne de Bélargère Et la lame infraserie Pour le plexus d'Exner, elle représente les fibres les plus superficielles Qui correspondent à la première couche ou la couche plexiforme moléculaire Deuxièmement, la lamina dysfibrosa Elle correspond à la couche granulaire externe et elle est pauvre en fibres La troisième strie, c'est l'astrie de Caïs Betchereau Cette strie correspond à la partie la plus superficielle ou la partie externe de la couche pyramidal externe Quatrièmement, l'astrie externe de Bélargère qui correspond à la couche granulaire interne L'astrie interne de Bélargère qui traverse la partie moyenne de la couche de surlule pyramidal profonde ou interne Et la lame infraserie en correspondance avec la couche polymorphe Elle est riche en fibres nerveuses et elle se trouve près de la substance blanche Deuxièmement, les fibres radiaires Les fibres radiaires s'associent en faisceaux Où ces faisceaux peuvent atteindre des hauteurs différentes Ce qui permet de distinguer les fibres supraradières Les fibres médioradières et les fibres infraradières Pour les fibres supraradières, ce sont des faisceaux qui peuvent atteindre la couche la plus superficielle du cortex Les fibres médioradières atteignent la troisième couche du cortex C'est-à-dire la couche pyramidal externe Tandis que les fibres infraradières ne dépassent pas la troisième couche granulaire interne Comme nous l'avons mentionné auparavant, le cortex cérébral présente une hétérogénéité remarquable Donc, la stratification n'est pas homogène Elle présente des variations considérables d'une région à une autre Revenons à la notion de néopaléum, archéopaléum et paléopaléum L'archéopaléum, c'est une structure qui est simple, formée uniquement de deux couches cellulaires Une couche granulaire superficielle et une couche pyramidal profonde La première couche superficielle granuleuse, c'est une couche à petites cellules ayant la signification fonctionnelle d'une zone de réception Alors que la deuxième couche profonde de cellules pyramidales, c'est une couche à grosses cellules qui ont la signification fonctionnelle d'une zone effectrice Le néopaléum, c'est une structure plus développée par rapport à l'archéopaléum où elle est formée de plusieurs couches cellulaires Et même le néopaléum présente plusieurs variations morphologiques D'abord, on a l'isocortex homotypique, qui était le type de description de notre cours Pour l'isocortex homotypique, on a le type frontal, le type pariétal et le type polaire Le type frontal est caractérisé par la présence de couches pyramidales externes et internes développées et épaisses Alors que le type pariétal présente des couches granulaires externes et internes épaisses par rapport aux autres types Et on a le type polaire qui est caractérisé par une faible épaisseur et une densité cellulaire plus importante Toujours dans l'isocortex, mais maintenant on parle d'isocortex hétérotypique Dans l'isocortex hétérotypique, on distingue hétérotypique agranulaire et l'isocortex hétérotypique granulaire Dans l'isocortex hétérotypique agranulaire, on note la disparition de la deuxième et la quatrième couches C'est-à-dire les deux couches granulaires, externes et internes On observe cet aspect dans les régions motrices Dans l'isocortex hétérotypique granulaire, on note la diminution de nombre de cellules pyramidales qui deviennent rares par rapport aux cellules de couches granulaires externes et internes qui deviennent plus nombreuses et qui vont envahir toutes les couches du cortex cérébral sauf la couche polymorphe De point de vue fonctionnel, c'est une région sensorielle Ces deux schémas montrent la disposition et la localisation des différents types d'isocortex sur la face externe et la face interne des deux hémisphères cérébraux Dans le cortex cérébral, on peut distinguer plusieurs variétés cellulaires Commençons par la cellule pyramidal, la cellule de Martinotti, la cellule araniéforme, la cellule fusiforme à double bouquet d'odéthique, la cellule à cylindrex résolu au nid péricellulaire et la cellule de Cajal ou cellule horizontale Ces différents types de cellulaires peuvent être classés schématiquement en deux catégories La cellule pyramidal qui constitue la cellule principale caractéristique du cortex cérébral parce que les axons de ce type cellulaire constituent la seule voie efférente du cortex cérébral Tandis que les autres types cellulaires forment les interneurones qui contribuent à contrôler et réguler le mode de fonctionnement du cellule pyramidal On commence par la description du cellule pyramidal qui présente un corps cellulaire perpendiculaire à la surface d'aspect triangulaire avec une base orientée vers la substance blanche et un sommet dirigé vers la surface En fonction de taille du corps cellulaire, on distingue les petites cellules pyramidal avec une taille comprise entre 10 à 15 micromètres Des cellules pyramidal de taille moyenne entre 20 à 40 micromètres Des grosses cellules pyramidal dont la taille ne dépassent pas les 60 micromètres Et les cellules géantes de baisse où la taille peut atteindre les 120 micromètres Une dendrite apicale émée perpendiculairement à la surface Une dendrite apicale émée perpendiculairement à la surface C'est une dendrite qui est longue qui se termine au niveau de la couche superficielle par plusieurs arborisations Alors d'une part et d'autre de la base du corps cellulaire On a l'émission des dendrites basilaires Ce sont des dendrites qui sont courts mais qui sont très ramifiés Ou les ramifications de ces dendrites basilaires forment les champs dendritiques de boc Ces dendrites sont caractérisées par la présence de plusieurs formations épineuses Ce qu'on appelle les épines dendritiques Alors au niveau de la base du corps cellulaire On assiste à la naissance perpendiculairement à la surface d'un accent qui est très lent L'ensemble des accents du cellule pyramidal constitue les seules voies efférentes du cortex cérébral La microscopie électronique révèle la richesse du cytoplasme du citon du cellule pyramidal en organite Commençons par le noyau où on a un noyau volumineux arrondi central Et un cytoplasme riche en différents organites On a un appareil de Golgi développé à disposition périnucléaire Nombreux réticulants endoplasmiques granuleux qui forment ce qu'on appelle les cordonisles Plusieurs amas de ribosomes libres Des vacuoles de lipofuchine Et un cytosquelette développé formé par plusieurs neurofilaments et microtubules La membrane plasmique du corps cellulaire à plusieurs endroits présente des épicissements Que représentent les différenciations des régions postsynaptiques La dendrite apicale et les deux dendrites basillaires présentent un cytoplasme riche en organites A savoir des mitochondries, des cordulis dans leur partie initiale, des ribosomes et un cytosquelette développé La membrane plasmique des dendrites est caractérisée par la présence de plusieurs saillies de forme et de taille presque identiques Ce sont les épines dendritiques Ces épines dendritiques représentent des différenciations synaptiques L'axone qui est né au niveau de la base du corps cellulaire du cellule pyramidal Présente lui aussi un cytoplasme qui est riche en organites à l'exception de cordonisles L'axone qui est né au niveau de la base du corps cellulaire du cellule pyramidal Présente un cytoplasme riche en organites mais qui est dépourvu de cordonisles Il est amylénisé dans sa partie initiale Puis il s'entoure d'une gaine de myéline au niveau de la substance blanche Ce segment initial non myélinisé joue un rôle fondamental sur le plan physiologique où il constitue le lieu d'origine du potentiel d'action L'action qui naît de la base du corps cellulaire donne plusieurs prolongements avec des collatérales dites récurrentes Ces collatérales récurrentes remontent pour faire synapse soit avec les dendrites de la cellule elle-même ou avec celles des cellules voisines On continue notre étude histologique du cortex cérébral par les interneurs On commence par les cellules de Martinuti Ce type cellulaire est localisé au niveau de la quatrième couche et est encore désigné sous l'appellation de cellules à axons ascendants Ces neurones présentent un corps cellulaire globuleux ou ovoïde qui donne naissance à plusieurs dendrites ascendantes ou descendantes et on note surtout un axon ascendant qui atteint la couche la plus superficielle ou la couche moléculaire pour se diviser en deux branches tangentielles parallèles à la surface On passe aux cellules araigniformes ou les cellules du grain Ces cellules sont localisées au niveau de la couche granulaire externe caractérisées par un citon globuleux de petite dimension qui donne un sens à plusieurs dendrites très ramifiées et courtes et un axon très mince La distinction entre les dendrites et l'axon de ce type cellulaire est très difficile Troisièmement les cellules fusiformes ou cellules à double bouquet dendritique Ces neurones se présentent au sein de la couche granulaire externe et la couche granulaire interne caractérisées par un corps cellulaire fusiforme ou allongé Sur ces deux pôles s'insèrent deux bouquets de dendrites L'un est superficiel et le deuxième est profond Un axon très fin naît latéralement du corps cellulaire et qui a un trajet, soit ascendant ou descendant Puis on a les cellules à cylindrax résolu au nid péricellulaire On trouve ces cellules dans la couche pyramidal externe Ces neurones présentent un corps cellulaire d'aspect étoilé qui donne naissance à plusieurs dendrites longues et ramifiées Ces neurones présentent un axon lent qui se ramifie rapidement en plusieurs rameaux Ces rameaux se terminent par des bouquets d'arboïsation entrent en contact étroit avec le corps cellulaire du cellule pyramidal de la troisième couche formant des nids autour du corps cellulaire du cellule pyramidal D'où leur appellation A propos des cellules de cacales, redgéuses ou cellules horizontales Ces cellules caractérisent la couche moléculaire superficielle et qui se présentent en formes variables soit en cellules unipolaires ou de type bipolaire et même en neurones étoilés Ces cellules sont nombreuses chez l'embryon Urifutus et elles deviennent rares chez l'adulte Les espaces entre les corps cellulaires et les fibres nerveuses sont occupés par les cellules gliales ou les cellules de la nivroglie Ces cellules que représentent les éléments de soutien du tissu nerveux Alors dans le cortex cérébral, on trouve les astrocytes, les oligodendrocytes et les microgliocytes Le schéma du fonctionnement du cortex cérébral est très complexe Mais schématiquement on peut dire que La couche granulaire externe reçoit des informations qui proviennent d'autres régions du cortex Alors que la couche granulaire interne assure la réception des informations d'origine thalamique Pour les couches pyramidales externes et internes, ce sont des étages d'émission Notons que de la couche pyramidal externe partent des informations destinées corticales Alors de la couche pyramidal interne, on a des messages à destiner sous-corticale, c'est-à-dire vers le tronc cérébral et la moelle épidienne La couche moléculaire, c'est une couche de connexion de voisinage Où elle est en rapport avec les étages intracorticaux sous-jacents Pour la couche polymorphe, elle représente le siège des neurones dont les accents assurent les relations Soit entre les deux hémisphères cérébraux, soit entre les circonvolutions cérébrales voisines Alors les amis, on est arrivé à la fin de notre vidéo Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas Merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas de prendre les mesures de protection Et à la prochaine vidéo Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup